Je pense que ce que vous a transmis Antoine hier est important parce que, comme il l'a très bien dit, nous sommes dans un cycle, nous finissons le cycle de nos sept dernières années là. Les deux mois qui vont précéder, enfin deux mois et demi, les deux mois qui vont précéder le jubilé sont vraiment le moment du point, la réalité de ce que tu es, la réalité de ce que tu portes et la réalité de ce que tu génères encore dans ta vie. C'est un fait. Aujourd'hui tu as la possibilité non seulement de voir ce que tu as mis au monde durant une année, mais également ce que tu as porté sept ans. Et là, tu as juste à regarder ta vie. Mais vraiment, comme le disait honnêtement, sincèrement, sans se dire « je ne suis pas bien, je suis bien ». Regardez, aujourd'hui on ne va pas rentrer dans des mondes supérieurs, on va dire « aujourd'hui j'ai encore tendance à dire ce genre de paroles, c'est un fait, ça veut dire que ça, ça n'a pas été transformé durant mes sept années. Ça veut dire que c'est encore à travailler. Je fais encore telle chose. J'ai tendance encore à me sous-estimer. J'ai tendance à me poser des questions qui ne me concernent pas. Vous voyez, vous faites un bilan de votre vie. J'ai vu que de plus en plus dans ma vie, j'arrive à incarner l'amour, j'arrive à donner de la tendresse, j'arrive à être empathique. Vous voyez, toutes ces choses, vous faites le point de ce que vous êtes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un acte fondamental qui va être fait au Jubilé. C'est-à-dire que, comme l'a dit le prêtre, vous allez dire comment vous allez vivre pendant sept ans. C'est vous qui allez le dire. Personne d'autre va le dire à votre place. Quand vous allez faire le rituel et que vous allez passer tous les mondes, vous allez vous retrouver à un moment donné où vous faites le passage. Vous allez le faire comment ? Avec quoi ? Qu'est-ce que vous emmenez avec vous dans cette nouvelle terre ? Si vous êtes inconscient et que vous y allez en entier comme ça, eh bien, vous y allez en entier avec les semences que vous portez. C'est-à-dire des jolies semences et des moins belles semences. C'est pour ça que pendant les deux mois, vous devez vraiment regarder ce qui habite encore en vous. Quand vous avez décelé en vous, une progression de certaines qualités en vous, des choses qui se sont éclairées, des mondes qui se sont posées dans la lumière. Eh bien, dites-vous, voilà, ça je peux l'identifier vraiment en moi parce que quand je suis dans ma prière, quand je suis dans ma méditation et que par exemple cette qualité, la douceur par exemple, eh bien quand je suis dans mon temple, ma tête, mon cœur et ma volonté sont alignés dans la douceur. Ça veut dire que tout mon être respire cette douceur et que, au quotidien, j'ai tendance à être doux vers les autres, j'ai tendance à prononcer des paroles douces, j'ai tendance à regarder la vie avec douceur, j'ai tendance à vouloir être dans la douceur. Ça, ça veut dire que ça y est, les racines sont mises en vous. Ça ne demande que de l'alimenter un petit peu tous les jours pour lui donner une expansion. Donc ça, vous l'identifiez. Et c'est ça, quand vous allez le passer le jubilé, vous n'allez pas y aller en entier comme ça. Vous allez dire, voilà, avec conscience, je vais poser dans ma terre la douceur parce que la douceur va être la semence qui va me permettre de continuer mon chemin et de lui permettre de grandir. C'est comme avoir des outils dans votre vie pour vous baser sur une réalité, pas sur ce que vous voulez. Il faut vouloir des choses, mais on part toujours sur une réalité de ce qu'on a et pas de ce qu'on n'a pas. Pour les choses que vous avez encore à transformer et que vous avez identifié. Effectivement, comme le disait le Antoine, vous allez avoir la possibilité de le tasser sur le côté parce que vous allez être là, conscient, en vous disant, je ne rentre pas dans ma nouvelle terre avec cette chose, cette faiblesse que je porte en moi. C'est vous qui nommez les mondes, ok ? Alors, vous allez me dire, super, je ne vais plus l'avoir avec moi. Non, ça ne marche pas comme ça, ça serait super, non. Ça veut dire que, en fait, vous avez défini les semences que vous mettez dans votre terre, mais ce qui est imparfait, vous devez le régler. Mais vous n'êtes pas obligé, là, de le reconfirmer dans votre terre. C'est toute la différence. C'est une opportunité pour vous de vous dire, j'ai encore cette faiblesse dans ma vie. Je suis conscient que si je continue à l'alimenter, eh bien, c'est inévitable. Vous allez le remettre dans votre terre et, de nouveau, elle va revenir dans son expansion. Elle va reprendre la place qu'elle avait et peut-être qu'elle va encore grandir. Par contre, vous avez le choix, vous, de vous dire, à ce moment-là, comme vous avez identifié la faiblesse, par exemple, la jalousie. Voilà, j'ai tendance à la jalousie. Ce n'est pas plus grave que ça. Il ne faut pas dramatiser. Ce n'est pas fatal. Ce n'est pas négatif. C'est une imperfection. C'est un handicap, je dirais. C'est quelque chose qui te freine, qui ne t'amène pas où tu veux aller et qui a tendance à utiliser ton inconscience et ton insouciance. Donc, tu le regardes et tu dis, voilà, là, j'ai le choix, si je veux, de ne plus donner à manger à cette faiblesse. C'est quoi, ne plus donner à manger ? Eh bien, c'est ne plus amener les pensées en correspondance. C'est de ne plus amener les sentiments en correspondance. C'est de ne plus amener les paroles en correspondance. Et là, ce que vous faites, c'est que vous arrêtez de l'alimenter. Et comme vous allez créer dans une nouvelle terre, ce monde, ça va s'affaiblir parce qu'il n'a pas sa place de croissance dans cette nouvelle terre et dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau cycle de sept ans. Voilà. Donc, j'ai essayé de vous apporter ce que je pensais essentiel d'apporter aujourd'hui dans la nation essénienne. Pour la nation essénienne, le prochain jubilé sera, sera la révélation. Alors, je vais dire les mots, mais ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est quand même ça, la révélation des initiés, des mages et peut-être des maîtres. Des maîtres, si c'est votre destinée. Dans le sens que vous voyez, l'école de la mère, pas ce qu'il y a sur internet, mais l'enseignement de la mère, nous a fait prendre conscience, comme je viens de vous le dire, que tout le potentiel était à l'intérieur de nous et qu'en fait, on devait se donner les conditions pour enlever ce qui ne nous appartient pas et remettre à la place la mission de notre vie. Mais plus que ça, la mère nous a enseigné qu'en réalité, depuis que nous sommes petits, depuis notre naissance, nous vivons avec des mondes subtils qui au quotidien sont présents dans notre vie pour nous aider à ce que nous retrouvions le langage avec notre âme. Et c'est pour cela que nous avons comme des guides, mais je n'aime pas trop ce terme parce que c'est beaucoup employé dans la spiritualité, mais c'est la notion de parents, de substitution, je dirais, qui sont là depuis le début et qui ont un devoir, c'est de nous accompagner jusqu'à notre autonomie, c'est-à-dire le langage avec notre âme. Ce sont les éléments, les esprits, les génies et les égrégores. Qu'est-ce que font ces mondes-là ? Ils avaient cette fonction-là de notre naissance jusqu'à notre nouvelle naissance, c'est-à-dire l'éveil à notre âme et la décision de notre prise en main de notre destinée et de la révélation de notre mission. La mère nous enseigne qu'en réalité, il y a des choses qui font partie de nos possibilités de vie et qui sont accessibles à tout humain sur la terre, c'est-à-dire la présence des éléments en nous qui nous donnent la vitalité, qui régénèrent le corps, qui nous donne la vision du verre plein de la vie. Vous voyez ce côté enthousiasmant où vous regardez la vie avec les yeux de l'âme, vous avez les esprits qui sont tout autour de vous et qui vous ont accompagné bien souvent dans votre vie sans que vous le sachiez, quand des fois il fallait prendre des décisions dans votre vie et que vous ne saviez pas et qu'à un moment vous dites, vous vous dites bon allez je le fais, voyez je le fais, c'est le coup de pouce des esprits qui viennent dans votre vie et qui vous permettent d'acter, de prendre des décisions, de définir ce que vous voulez comme si vous étiez le maître de votre royaume. Vous avez les génies qui sont tout autour de vous et qui vont vous conduire à prendre soin de votre pensée, de votre sphère respiratoire de votre pensée pour vous conduire à une intelligence plus grande qui vous permet au bout du compte d'avoir une connaissance directe sur la vie, sur ce que vous avez besoin et comprendre les mystères de la vie. Et pour certains, peut-être pas pour tous, mais il y a aussi le monde des égrégores pour ceux qui ont une mission de transmission, vous voyez, pour ceux qui ont quelque chose à transmettre comme de votre source pour toucher tous les autres. Et la mère nous a révélé, mais en fait non elle ne nous a pas révélé, ça fait des années et toutes les traditions en parlent. Mais en fait elle nous a pointé la réalité de ce fonctionnement. Elle nous a dit en fait vous avez le droit à ça, vous n'êtes pas fini d'être construit, vous êtes un contenant qui gérait un monde à l'intérieur de vous, des pensées, des sentiments et qui préservait la mémoire de votre âme. Mais en réalité vous êtes plus que ça puisque vous avez à l'intérieur de vous, les organes, un mental, une sphère respiratoire, une volonté, ce sont des supports qui vont vous permettre d'agir dans votre vie. Mais si vous le faites qu'en tant qu'homme, vous ferez des œuvres d'homme ou de femme, vous ferez des œuvres qui seront dans vos concepts, dans votre vision de la vie, dans ce que vous comprenez de la vie. Mais quand tu unis ces mondes à ta vie, c'est eux qui t'augmentent dans le sens qui en fait te font dépasser les limites de toi-même. Ils t'apprennent des choses que tu ne savais pas, ils te font vivre des choses que tu ne savais pas et tu retrouves surtout mais le goût de la vie. la vie est belle, la vie est puissante, la vie est incroyablement précieuse dans le sens que on peut tellement réaliser de choses dans notre vie parce que nous avons un pouvoir créateur, nous avons possibilité dans notre vie de dire oui ou de dire non à des mondes. Nous sommes une terre et nous sommes les responsables de cette terre. Elle nous appartient à nous. C'est pour ça, ne vous faites pas en semencer par toutes les choses souvent sales qui veulent nous amener dans des mondes qui nous dépriment. Libérez-vous de ça. Prenez soin de votre terre intérieure et permettez-vous de deux, de franchir ce chemin, et ces étapes. Parce que vous voyez, il y a une chose qu'on doit tous vivre, c'est qu'on sent qu'il nous manque quelque chose. Vous voyez, on sent qu'on est plus grand que ça, on sent qu'il nous manque quelque chose. Chacun va le définir d'une certaine manière, mais on sent qu'on n'est pas complet. Alors il y en a qui vont dire, il faut que j'aille chercher mon âme sœur et tout ça. Non, ce sont des moyens extérieurs, mais profondément, individuellement. Et vous voyez, ce qui nous manque, c'est notre maman. Pas la maman de l'enseignement, mais la maman, notre âme. Celle qui nous connaît, celle qui sait pourquoi on est là, celle qui va nous donner la réponse, celle qui va nous dire, voilà, va sur ce chemin, fais ces choix-là, prends ces décisions-là. Et la maman, comme une éducatrice, celle qui va vouloir que tu réussisses, que tu sois indépendant, que tu sois désillusionnée, que tu ne sois plus dépendant des mondes, elle va t'éduquer, elle va t'expliquer, elle va t'amener à la réalité et elle va te dire, pas à pas, construis ta vie. Ne pars pas dans un monde où aujourd'hui, tel que tu es, tu ne peux pas réellement le comprendre. Parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup d'habitants à l'intérieur de toi. Et quand tu regardes les choses, quand tu les penses, tu n'es pas seul à les regarder et à les penser. Il y a beaucoup d'habitants à l'intérieur. J'ai tellement envie de vous transmettre cette rage de vivre, dans le sens, pas cette, vous sortir de ce monde difficile, parce que c'est vrai qu'il est difficile. J'ai vécu en France, je sais, et je suis française à la base. Mais pour terminer, je vais juste vous faire part de quelque chose qui est important que vous compreniez. Vous voyez, comme vous, à l'âge de 16 ans, j'ai cherché partout, je me cherchais. Et donc, comme vous, je suis allée à droite, à gauche, voir ce qui s'y passait. Et à un moment donné, avec Olivier, après qu'on ait fait notre retraite dans les montagnes des six lunes, alors que j'avais 18 ans, on a pris la décision d'œuvrer pour la lumière. On ne savait pas au départ. On a commencé à faire des petites méditations pour la paix, des petits stages. Olivier a commencé à écrire, on est parti de zéro, pour aboutir à une magnifique nation aujourd'hui. Mais vous voyez, là, je vais parler de moi. Pendant presque 30 ans, j'ai toujours cherché. Je comprenais des choses. J'apprenais des choses. Mais je cherchais tout le temps. Et j'avais toujours des buts à atteindre. J'avais toujours des objectifs. Et pourtant, vous allez me dire, « Mais Magali, vous avez fait une nation. J'ai beaucoup, j'ai publié des centaines de livres d'Olivier. On a créé des trucs. J'ai fait un gros travail dans ma vie. Mais vous voyez, je me donnais une raison d'existence. Fondamentalement, je cherchais quelque chose. Et ce que je faisais, me satisfais, faisait en partie. Mais il me manquait quelque chose. Il me manquait mon âme. Je ne dis pas que je n'essayais pas d'avoir un lien avec elle. Mais vous voyez, et c'est ça que la mère m'a transmise. C'est quand je suis arrivée au village du Panama, comme je vous ai expliqué déjà, on arrive dans un champ de vie qui est différent. et en fait, ça te pointe à regarder ce qui est essentiel en toi. Et la mère m'a dit, « Stop, arrête. Les objectifs, tu vas en avoir toute ta vie. Des buts à atteindre, tu vas en avoir toute ta vie. Et à quel moment tu vas te poser pour accueillir ? » À quel moment tu vas te poser ? Et là, j'ai pris la décision de tout arrêter. J'ai dit, « Stop. J'arrête les objectifs, j'arrête les projets, les grands projets. J'arrête mon challenge intérieur. Et je me suis dit, « C'est bon, maintenant, je m'accepte comme je suis. » Voilà. Je me suis regardée, je me suis dit, « Ok, j'ai ça comme défaut. Je pense avoir ça comme qualité. » Et je me suis dit, « De toute façon, Magali, il y en a qui vont t'aimer pour ce que tu es, il y en a qui vont te détester pour ce que tu es. » Et à partir de là, je me suis totalement ouverte. Et j'ai dit, « Il n'y a pas de problème. Tout est correct. J'ai des imperfections. Eh bien, j'en suis consciente et j'en rigole. » Voilà. J'ai des qualités et je les exploite à fond. Je les fais grandir. Et vous voyez, c'est à partir de ce moment-là où tout a changé dans ma vie. Parce que le goût de la vie est arrivé là. Je ne dis pas que je ne l'avais pas avant. Je l'avais. J'étais très enthousiaste, je voulais faire plein de choses. Mais je n'avais pas cet essentiel qui était ce goût de la vie. Le goût de la vie, c'est quoi ? C'est qu'en fait, tu comprends que tu as un temps très court dans ta vie. et qu'en fait, tout ce que tu vas générer va être la réalité de ce que tu es. attendre, se dépasser, avoir des challenges. Pour qui ? Pour être conforme à quoi ? Puisque le but de la vie, c'est de retrouver ce qu'on est venu faire. Est-ce qu'on est imparfait ? C'est inévitable. On vient sur la terre. La terre, elle n'est pas parfaite. On doit se battre dans ce monde avec des influences, avec des mondes. En fait, on veut nous utiliser notre terre pour mettre au monde leurs projets. Mais on n'est pas venu pour ça. Donc, à un moment donné, tu dois retrouver ce qui est primordial à ta vie, le langage avec ton âme, parce que ton âme, c'est toi, profondément toi. Et la mère nous a ouvert les portes. Elle nous a enseigné. Elle nous a tout expliqué. Elle nous a permis de comprendre la vie réelle. Et depuis deux ans, nous vivons quelque chose d'extraordinaire. Dans le sens que, vous voyez, on sait ce qu'on a à faire. Ça fait des êtres différents. Nous sommes différents. Pourquoi ? Nous ne sommes pas supérieurs. Ce n'est pas ça du tout que je veux dire. Mais nous arrêtons de perdre notre capital dans notre vie. Nous comprenons qu'il y a des choses qui ne servent plus à rien dans notre vie. Nous comprenons l'importance de donner réalité à la lumière. Si la lumière existe, elle doit se voir dans nos paroles, dans nos attitudes, dans nos façons de penser et dans ce qu'on dégage à l'extérieur de nous. Il n'y a qu'une réalité, c'est celle-ci. Et la mère nous offre ce chemin. Voilà. Bien, écoutez, je voulais vous partager ce qu'était la mère. J'ai essayé de vous donner un aspect. J'espère que vous êtes touchés, que ça va vous donner envie de devenir des vrais Esséniens. Vous voyez, j'ai un rêve. J'ai un rêve. Mon rêve, c'est que quand on parle des Esséniens, quand on regarde des Esséniens, quand on s'approche des Esséniens, on voit des êtres sincères qui essaient de faire au mieux pour être la lumière. Le reste, je n'en veux pas. Chacun à titre personnel. On a des personnalités. On a un travail à faire. Gardez-le pour vous. C'est votre job. C'est votre partie. À vous. Ne contaminez pas. Ne donnez pas ce visage à la nation Essénienne. La nation Essénienne, elle est merveilleusement belle. Mais c'est quand même vous, les représentants de cette nation. C'est vous. C'est vous le visage de la nation. Ce n'est pas quelques enseignants qui vont expliquer deux, trois choses pour vous encourager à être Essénien. Les Esséniens, c'est chacun d'entre vous qui êtes le représentant, le visage et la réalité. Est-ce que l'enseignement Essénien fonctionne dans votre vie ? Il ne faut pas que ce soit des théories. Il ne faut pas que vous disiez c'est beau, c'est merveilleux, je parle avec mon ange et qu'à côté, vous êtes en train de vous critiquer, en train de vous salir, en train de vous faire du mal. Ça, ce n'est pas être Essénien. Je suis désolée, mais pour moi, ce n'est pas être Essénien d'être ça. C'est devenir Essénien. Mais ce n'est pas être Essénien. Être Essénien, ce n'est pas être parfait, c'est être honnête, authentique et vrai. c'est-à-dire, c'est-à-dire, on s'assume dans ce qu'on est et on transmet ce que l'on a. Et surtout, surtout, on ne conduit pas les nouveaux qui arrivent en enfer, en les polluant, en leur amenant des cochonneries. Accueillez les nouveaux comme des mères qui voyaient comme vos enfants, non pas de les considérer comme des enfants, mais avec la bienveillance, en leur disant, wow, bienvenue, bienvenue. J'espère que tu vas rencontrer ton âme. J'espère que tu vas pouvoir trouver les moyens de te réaliser, d'apparaître, d'être ce que tu es. Et c'est ça, être Essénien. Le reste, ce n'est pas ça. Et j'avais envie de le dire parce que je sais que ce n'est pas facile. L'Europe, c'est compliqué et très compliqué. Mais, vous voyez, même si c'est compliqué, eh bien, vous avez la possibilité en gestation à l'intérieur de tout créer. Parce que c'est vous qui êtes le chef d'orchestre de votre vie et que le monde extérieur, ce n'est pas vous définitivement. Soyez libre des autres. Faites-vous confiance dans le sens « Soyez dans la véritable étude, dans la véritable recherche, mais révélez-vous parce que chacun d'entre vous êtes des âmes et que je crois profondément aujourd'hui que vous tous qui êtes ici, vous n'êtes pas que des jeunes âmes. vous cherchez votre famille pour vous révéler. Et si vous l'avez trouvé, faites votre chemin, construisez-vous, apparaissez, révélez-vous, mais connaissez-vous un peu. Connaissez-vous, c'est la base, un minimum, objectif. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite plein de belles choses et je vous invite effectivement un jour, si vous avez la possibilité, de rencontrer la maman qui change beaucoup de choses dans la vie. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501